On est en 2020. La planète se réchauffe et si vous avez regardé quelconque média ces dernières années, vous aurez lu que pour sauver la planète, il faut tous se tenir main dans la main, pisser sous la douche et remplacer sa Clio diesel de 2017 par une Clio essence de 2020. Ouais, le problème quand on touche à un sujet aussi complexe que l'automobile, c'est qu'on a tendance à regarder les choses de manière trop simpliste et on finit par prendre des décisions stupides. Dans cette vidéo, on va parler de la pollution automobile, des diesels et de l'efficacité des systèmes de dépollution. Il y aura une deuxième partie où on regardera le coût en CO2 d'une voiture sur son cycle de vie. On prendra en compte ses rejets en CO2 à l'échappement, mais aussi le coût environnemental de sa fabrication et de la fabrication de son carburant. On en profitera pour analyser l'intérêt écologique des voitures électriques et hybrides. Si je suis motivé, j'écrirai aussi un bonus sur les biocarburants et le GPL. Je ne vais pas dire que l'automobile c'est bien ni que l'automobile c'est mal. Je ne vais pas donner mon avis à la con tout court. Ici, ça va être de l'information pure et dure, histoire de savoir un minimum de quoi on parle. Qu'est-ce que l'automobile représente en termes de pollution ? Il y a plusieurs types de pollution liés à l'automobile. On va commencer par les gaz à effet de serre également appelés GES. En France, les transports représentent 30% des émissions de GES. Mais les transports incluent aussi bien les voitures que les camions, les avions ou même les trains. Les voitures particulières représentent la moitié des émissions de GES des transports avec 15,7% des émissions totales. Viennent ensuite les poids lourds, 6,3%, les utilitaires, 5,8%, les autres formes de transports, 1,1% et les vols intérieurs, 0,8%. Il ne faut également pas oublier les émissions de GES liées à la fabrication des voitures et de leur carburant. Mais on parlera de ça dans la deuxième partie. L'automobile, c'est aussi de la pollution sonore. Une exposition quotidienne à des niveaux sonores entre 55 et 80 décibels entraîne plus de stress qui cause des troubles cardiovasculaires et de la tension artérielle. Une exposition à un bruit supérieur à 45 décibels la nuit affecte la qualité du sommeil et la productivité. Selon une étude du Collège impérial de Londres, la pollution sonore est une des plus grandes causes de problèmes de santé aujourd'hui. En Europe, on estime que 70% de la pollution sonore est liée à la circulation routière. 100 millions de personnes seraient soumises à des bruits supérieurs à 55 décibels, 32 millions à des bruits supérieurs à 65 décibels et 50 millions ne pourraient pas profiter d'une bonne nuit de sommeil à cause du bruit. Le principal coupable en ville est le bruit des moteurs et des échappements, notamment pendant les phases d'accélération. Mais à partir de 50 km heure, ce qui cause le plus de nuisances est le bruit des pneus. Pour de très grandes vitesses comme sur autoroutes, le bruit de l'air devient également de plus en plus important. Réduire la pollution sonore de l'automobile se fait en réduisant le bruit des moteurs, des échappements et des pneus, mais aussi en réduisant la vitesse et en utilisant des revêtements plus silencieux. La dernière pollution de l'automobile est la pollution de l'air qui entraînerait 48 000 morts prématurées chaque année en France. La combustion de nos carburants actuels génère plusieurs éléments toxiques que les normes euro tentent de réduire. Les oxydes d'azote ou nox, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les particules fines. Le nox est dangereux quand il y en a une grosse quantité dans l'air, par exemple dans une ville avec beaucoup de circulation. Il entraîne des irritations et des troubles respiratoires, c'est typiquement ce qui va vous faire tousser. Le monoxyde de carbone est là encore dangereux quand il y en a une grosse quantité dans l'air. Quand on le respire, il prend la place de l'oxygène et il entraîne des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Il est surtout dangereux en espace confiné car il peut entraîner un évanouissement et la mort. C'est pour ça que les tunnels routiers doivent absolument être ventilés et qu'il ne faut jamais faire tourner sa voiture trop longtemps dans un garage. Les hydrocarbures, si inhalés, peuvent irriter les poumons et entraîner des pneumonies. Certains sont même cancérigènes. Ils peuvent aussi entraîner des problèmes cardiaques, notamment après un effort physique ou en cas de stress. Les particules fines sont classées selon leur diamètre. PM10 pour moins de 10 µm, PM2,5 pour moins de 2,5 µm et PM0,1 pour moins de 0,1 µm qu'on appelle également particules ultra fines. Les trois sont dangereuses même à petite dose et sont considérées comme le pire de la pollution de l'air car elles agissent comme un cheval de Troie. Elles sont constituées de noyaux en carbone qui se recouvrent au fil de l'échappement d'allergènes, de métaux lourds ou d'hydrocarbures. Elles amènent ensuite ces éléments profondément dans les voies respiratoires. Il faut faire attention car tous les polluants ne se valent pas et on verra quand on parlera des diesels que ça vaut surtout pour les particules fines. Certaines particules sont plus toxiques que d'autres et plus une particule est petite, plus elle s'enfoncera loin dans les voies respiratoires. Les particules ultra fines peuvent même amener ces éléments encore plus loin, ce qui affecte tous les organes du corps humain. L'automobile est une grosse responsable de la pollution de l'air mais elle est loin d'en être la seule. 20% des PM10 et PM2,5 émises par les activités humaines ont pour origine le carburant automobile. Mais les particules fines sont surtout un problème en milieu urbain avec de la circulation dense. Selon des mesures en 2011, le long d'axe majeur de circulation en Ile-de-France, les transports n'étaient la cause que de la moitié des particules fines de moins de 2,5 micromètres. Si on prend les choses de manière plus générale avec les particules fines de moins de 10 micromètres, selon des mesures en 2010, toujours en Ile-de-France, le trafic routier n'en était que la source de 25%. Je rappelle que les transports incluent aussi bien les voitures que les camions, etc. Ceci étant dit, l'automobile serait largement responsable de la propagation des particules ultra fines. Celle-ci serait la cause de quelques milliers des 48 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air en France. Passons aux voitures particulières diesel qui ont profité pendant longtemps de subventions. Elle représentait, au pic de leur popularité en 2014, 62% du parc automobile français. Depuis le scandale des diesels Volkswagen, les ventes n'ont fait que chuter. La part des diesels dans les ventes de véhicules neufs est passée de 73% en 2012 à environ 35% en 2019. Pourquoi est-ce qu'ils ont été subventionnés pendant longtemps et quelles sont les conséquences de cette baisse des ventes ? Le diesel est généralement plus économique que l'essence. France. Selon les chiffres de Statista, en 2018, la consommation moyenne d'un diesel en France était inférieure d'environ 16% par rapport à une essence. Dans la vraie vie, c'est encore plus. Au pic de la popularité des diesels, c'était surtout les voitures moyennes et grandes qui utilisaient ce carburant. Les petites ont toujours préféré l'essence. Donc à motorisation équivalente, le diesel consomme encore moins qu'indiqué par les chiffres de Statista. Mais en termes de CO2, les économies se nuancent puisque un litre de diesel brûlée rejette théoriquement 14% de CO2 de plus qu'un litre d'essence. Une 308 de 2020 essence de 110 chevaux consomme 5,9 litres au 100 pour 132 grammes par kilomètre de CO2 contre 4,5 litres au 100 pour 118 grammes par kilomètre pour la diesel de 100 chevaux de la même année. C'est une consommation 24% inférieure mais des rejets en CO2 seulement 10,5% inférieure. Et ce n'est pas quelque chose de spécifique à Peugeot. Si on regarde les chiffres de la Mégane, c'est la même histoire. On verra dans la deuxième partie que les économies se nuancent encore plus quand on prend en compte le CO2 rejeté pour produire le diesel. Mais au-delà du CO2, le diesel est un carburant qui brûle moins proprement que l'essence. Si on compare une BMW 320i essence et une BMW 320d diesel, la diesel rejette deux fois moins d'hydrocarbures mais rejette trois fois plus de NOx et 30% de plus de particules fines. Les particules émises par les diesels sont également plus dangereuses. Même si l'essence émet du benzène qui est un hydrocarbure cancérigène, le diesel émet plus de particules de métaux lourds et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP qui sont tous deux plus lourds et bien plus toxiques. C'est notamment ce type d'hydrocarbures qui ont conduit à classer le tabac comme cancérigène en 1996. C'est pour ça que les diesels ont toujours été les premiers véhicules à être équipés de systèmes de dépollution tels que les pièges NOx, les SCRA avec la débloue et les filtres à particules. On parlera après de l'efficacité réelle de ces systèmes. La réduction du diesel aujourd'hui n'est pas vraiment une question d'environnement mais une question de santé publique. La conséquence de la baisse des ventes de diesel au profit de l'essence est que la consommation moyenne et les rejets en CO2 moyens des nouveaux véhicules est à la hausse. Entre 2009 et 2015, la consommation de la voiture moyenne baissait chaque année d'environ 2,2% et ses rejets en CO2 de 2,5%. Après 2015, ces chiffres sont partis à la hausse pour atteindre en 2018 4,7 litres au 100 pour 113 grammes par kilomètre de CO2 contre 4,5 litres au 100 et 111 grammes par kilomètre en 2015. La puissance, le prix et la taille de la voiture moyenne sur la même période a à peu près stagné et son poids a même diminué. Cela est donc bel et bien lié au remplacement du diesel par l'essence. Regardons maintenant l'efficacité réelle sur l'environnement et la santé des nouvelles technologies de dépollution. On parlera des pots catalytiques, des pièges anox, des SCR avec la DLU et des filtres à particules. On parlera des voitures hybrides et électriques dans la seconde partie. Le pot catalytique est un système intégré à l'échappement qui prend certains rejets nocifs pour les transformer en d'autres éléments moins nocifs, principalement en azote, en CO2 et en eau. Le plus gros problème du pot catalytique, c'est qu'il n'est efficace qu'au-dessus d'environ 400 degrés Celsius. Il est chauffé par les gaz d'échappement brûlant sortant du moteur, mais il faut 2 à 3 minutes de conduite, voire plus pour qu'il atteigne cette température. Donc dans le cas d'une voiture qui roule 5 km le matin vers le travail et 5 km le soir vers la maison, il est peu efficace. Sauf que c'est exactement ce genre de trajets qui sont effectués en ville et c'est justement en ville qu'on veut protéger le plus la population de ces rejets. Les voitures avec du start-stop et les hybrides qui coupent tous deux régulièrement le moteur vont également mettre encore plus longtemps à faire chauffer ce système. On a également remarqué que ces pots étant constitués de métaux rares, certains se retrouvent dans l'environnement sous forme de microparticules. Les conséquences sanitaires et environnementales ne sont pas encore bien connues. Ce n'est pas une technologie qui a jeté pour autant. Une voiture à carburant fossile avec un pot catalytique sera toujours mieux qu'avec rien. De plus, ils sont constamment en train d'être améliorés. Pour pallier le problème de la chauffe, par exemple, on y installe un chauffage électrique qui permet d'atteindre la bonne température plus rapidement. Passons au piège à NOX qui est une solution utilisée notamment par Renault pour réduire les émissions de NOX sur les diesels. Ce système est très simple. C'est un filtre installé dans l'échappement qui capture le NOX. Une fois le filtre plein, il est purgé en y injectant du carburant pour brûler le NOX sous forme d'azote et de CO2. Si on ne le fait pas, eh bien le NOX n'est plus filtré. Sur papier, c'est un système efficace. Le problème, c'est qu'il nécessite d'injecter régulièrement plus de carburant, ce qui entraîne une légère surconsommation mais surtout une perte de puissance du moteur qui ne plaît pas à la clientèle. Les purges sont programmés pour en limiter l'impact sur les performances lors de la conduite et pour en optimiser l'efficacité lors des tests gouvernementaux. Du coup, les voitures présentent de bons chiffres, mais quand on les conduit dans la vraie vie, eh bien les résultats ne sont pas bons. En plus de ça, tout comme un pot catalytique, ce système nécessite une bonne température pour bien fonctionner. A froid ou en ville, le rendement n'est que d'environ 30%. Le meilleur rendement qu'on puisse atteindre est de presque 70%, mais ça c'est typiquement à 80 km heure par une belle journée de printemps avec un moteur chaud. Encore une fois, ce n'est pas un système à jeter car c'est toujours mieux que rien et ses défauts ne sont pas inhérents à ses performances. Ils sont essentiellement liés à la manière dont les constructeurs l'utilisent. Une alternative au piège à NOX, c'est le SCR pour Selective Catalytic Reduction ou Réduction Catalytique Sélective qui est notamment utilisé par Peugeot. Le SCR est un système assez efficace comparé au piège à NOX, même à froid et lors de la conduite en ville. Il est installé dans l'échappement où il injecte un liquide appelé AD Blue. Ce liquide se transforme en ammoniaque, puis réagit avec le NOX pour le transformer en azote et en eau. Le premier problème de cette solution n'est pas tant son efficacité, mais plutôt le fait que les constructeurs ne l'utilisent pas au mieux de son potentiel. C'est un système qui nécessite d'avoir un réservoir d'AD Blue que les conducteurs vont devoir remplir régulièrement. Actuellement, on est à environ 1 litre par 1000 km, c'est à dire qu'il faut remplir le réservoir d'une 308 tous les 20 000 km, sinon elle ne démarre pas. Pour éviter que ça ne dérange trop les conducteurs, les constructeurs n'utilisent ce système que quand il est strictement nécessaire pour rester en dessous des normes de pollution. Ça veut dire qu'il ne dépollue que la moitié du temps, ce qui est en dessous de son vrai potentiel où il faudrait remplir ce réservoir bien plus souvent qu'actuellement. Mais il présente bel et bien des problèmes de performance aussi. Déjà, il ne faut pas oublier que même s'il est plus efficace à froid qu'un piège à NOX, les premiers kilomètres restent une zone grise de pollution. En plus de ça, ils ont la fâcheuse tendance à créer des nitro-HAP extrêmement toxiques et de très faibles quantités de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2 qui reste dans l'atmosphère pendant plus de 100 ans et qui est très dangereux pour la couche d'ozone. De la recherche supplémentaire sur le SCR est encore nécessaire pour réduire ces rejets indésirables. Et enfin, le filtre à particules qu'on appelle aussi FAP. Son fonctionnement est assez similaire au piège à NOX. Il retient les particules fines sous forme de suie jusqu'à ce que le filtre soit plein et il est régulièrement purgé en y injectant du carburant qui va brûler la suie. Si le système fonctionne généralement bien avec 90% de particules fines retenues, pour une partie de ces particules, il déplace le problème à un autre moment. La purge du filtre recrache des particules fines et selon une étude de transport et environnement, on trouve au moment des purges des pics de niveau d'émission 32 à 117% supérieurs aux limites légales. Par contre, ce sont des résultats qui sont à nuancer car il ne faut pas voir la purge d'un FAP comme un événement isolé. La purge dure une quinzaine de minutes et n'intervient que tous les 300 à 800 km selon si on roule en ville ou sur route. Dans le cas où on roule à une vitesse moyenne de 60 km heure et où la purge intervient pendant 15 minutes après 500 km, pour 500 km parcourus, on n'a que 15 km où les rejets peuvent être plus de 2 fois supérieurs aux limites légales. Si on dit qu'on est en ville avec une vitesse moyenne de 35 km heure et que la purge intervient pendant 15 minutes après 300 km, pour 300 km parcourus, on n'a que 9 km où les rejets peuvent être plus de 2 fois supérieurs aux limites légales. Du point de vue des purges, le FAP n'est réellement un problème que si beaucoup de voitures le font d'un coup en ville. C'est surtout ça qu'il faut étudier. Mais le plus gros problème du FAP, c'est qu'il retient mal les particules ultra fines qui ne sont pas encore très bien encadrées par les normes de pollution. Non seulement celles-ci sont mal filtrées, mais le FAP a tendance à séparer les particules les plus grosses en particules ultra fines, aggravant ainsi leur impact sanitaire. On le remarque notamment au moment des purges. Pendant celles-ci, les pics de niveau d'émission sont 32 à 117% supérieures aux limites légales. Mais si on y ajoute les particules ultra fines, alors ces dépassements augmentent encore entre 11 et 184%. Donc le FAP est un système qui peut être très intéressant, mais il nécessite encore d'être amélioré pour mieux prendre en compte les particules ultra fines. C'en est fini pour la première partie. Je vous invite à regarder la seconde partie dans laquelle on va parler du bilan carbone d'acheter une voiture neuve, ainsi que de l'intérêt environnemental des voitures hybrides et électriques. A tout de suite.